La Sambre est une rivière franco-belge, affluente de la Meuse, qui malheureusement, après des années d'industrialisation, présente encore un fort taux de pollution. Pendant toute une journée, nous avons participé à une balade avec la Maison du Tourisme et le contrat Rivière Sambre. Cet ASBL a pour but de restaurer les cours d'eau, leurs abords, ainsi que des ressources en eau de ce sous-bassin. Pendant cette même journée, nous avons recensé plusieurs espèces d'animaux, ainsi que de végétaux, tels que la bernache du Canada, le canard col vert, la renouée du Japon et les radeaux végétalisés. Notre but n'est pas seulement de réussir notre projet, notre but est aussi de sensibiliser les personnes qui polluent et dégradent la nature par plaisir. Ce documentaire retrace cette journée et ce dont nous avons parlé aux alentours de la Sambre. Les bernaches du Canada sont très nombreuses sur la Sambre. Elle pose des problèmes aux agriculteurs car elle mange de jeunes pousses et raquette les champs dès que la semence germe. Elle peut aussi transmettre des maladies à l'ombre. Il y a une compétition entre elle et les espèces autochtones. Elle peut émettre au moins dix cris différents et est très bruyante, spécialement en vol. Cette espèce produit une couvée par l'ombre. Il s'accouple pour la vie, mais si le mâle ou la femelle meurent, l'autre se retrouvera un compagnon. Le canard col vert se nourrit à la surface de l'eau, en plongeant la tête et en basculant son corps, la queue tendue verticalement hors de l'eau tout en nageant. Cette espèce végétarienne se nourrit de graines variées, mais consomme aussi quelques mollusques, insectes, petits poissons, tétards et escargots. Le mâle a un plumage plus vif, plus coloré, surtout au moment de la parade, car il exhibe ses plumes brillantes. La femelle n'a que le rôle de pondre et de protection, donc elle a un plumage terne pour pouvoir se camoufler. Le canard col vert est réputé pour être chassé, mais les populations ne sont pas en danger. Le canard peut aussi s'adapter dans des zones de parc urbain et d'autres endroits où l'eau est présente. Le canard col vert quitte souvent son étang en se dandinant pour venir manger dans la main des gens dans les parcs. Si le nid est détruit, la femelle peut recommencer la nidification jusqu'à trois à quatre fois. La renouée du Japon est une espèce invasive qui appauvrit la berche. Elle a une croissance rapide qui atteint deux à trois mètres de hauteur en été. On l'appelle aussi bambou japonais, car la renouée a des tiges creuses et noueuses, semblables à celles du bambou. À la fin de la saison, elle produit des panicules de fleurs blanc crème. La renouée possède des rhizomes qui peuvent s'enfoncer jusqu'à deux mètres de profondeur. Les tiges souterraines libèrent des toxines qui empêchent l'établissement d'autres végétaux. L'éradication de la renouée du Japon est extrêmement difficile. Il faut éviter de la cultiver. Nous ne pouvons pas non plus composter les résidus de taille et les jeter dans la nature. Il faut couper ces tiges au ras du sol et ce, à plusieurs reprises pendant la saison pour épuiser ses réserves. Les radules végétalisées sont des cages remplies de plantes qui vivent dans une zone humide qui ont pour but d'épurer les eaux, d'atténuer les vagues dues à l'érosion des berges, de créer un nouvel écosystème pour la reproduction des espèces de la faune aquatique, d'aménager le paysage des lacs et la traversée urbaine. Ces radeaux sont faits à partir de matériaux recyclés et recyclables. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des fricolites en dessous, enfin des mousses, pour leur permettre de flotter. Et sur les dalles en plastique, on a mis des plantes qui sont des plantes élofites. Je me rappelle bien, les élofites sont des plantes qui ont besoin d'être un peu immergées. Enfin, pas debout. Elles ne doivent pas être noyées comme le nénuphare, mais le système racinaire doit être dans l'eau et le système aérien doit être hors de l'eau. Les végétaux dans les cages puisent leurs ressources uniquement dans l'eau. Les grilles sont fixées sur les radeaux pour protéger les plantules des canards et des oies. 17 radeaux d'une superficie totale de 136 m2 ont été installés sur la cendre et cela pour un budget de 30 000 euros. Ils jouent aussi le rôle d'abri pour les poissons juvéniles ou adultes. Le montage se fait sur la berge et l'ensemble est tracé en bateau jusqu'à l'emplacement défini. Le lieu choisi présente une profondeur minimale de 2,5 mètres pour éviter que le radeau ne se pose sur le fond lors des baisses de niveau. Malgré ça, les populations vivant dans la cendre sont tous les jours un peu plus polluées à cause de l'activité humaine. Les poissons, les mollusques, les canards, tout habitant aquatique subit la dégradation des eaux et de leurs habitats. Heureusement, de plus en plus d'ASBL comme le Contra-Rivière-Sambre se développent. La nature, la biodiversité ne devraient pas être maltraités et détruites. On espère que dans le futur, des zones aquatiques seront débarrassées de toute perturbation néfaste. dans le sens, de plus en plus de la récord de la dégradation de la salle. Sous-titrage ST' 501